Bonjour tout le monde, on se trouve pour une review de figurines de Star Wars, comme vous pouvez le voir, la figurine demande à Lauriane. Le carton est énorme, c'est un 4 mais je ne comprends pas le carton, il est énorme. Je n'ai jamais eu un carton aussi gros pour aller ma taille, le carton sort de la caméra et ne rentre même pas dans le cadre. Donc voilà, on va déballer ça ensemble, ça a adapté à une belle bête. J'ai gagné l'eau en plus pour le monter dans la pièce parce que le carton est hyper long. Donc j'espère que ce sera donc une belle figurine, on va déballer ça tout de suite. Allez c'est parti les amis, ça va être un peu compliqué pour les tas du carton, je ne sais pas comment je vais le faire. On va essayer de faire ça, allez. On va chercher des cendres. Alors donc c'est à l'intérieur. Je crois que c'est avec des mousse, c'est fini. Donc il n'y a pas de cendres, je crois que c'est pas sorti. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, ça c'est des petits foulards je pense pour les casques. Donc il y a des petits montages à faire je pense. Ça c'est le petit suivant je pense que c'est pour les casques. Bon, on va voir ça plus tard. Donc là on a un petit bulk. Voilà Star Wars. Moi j'ai le numéro 45 sur 99. Donc c'est une pièce très limitée. C'est un ensemble pièce monde dans le passant du coup 99. Alors, la petite carte. Hop là, 45, 99. C'est une série limitée. 99 pour le règlement. Donc 99 pièces dans le monde entier. Donc ça ne fait pas une parpille. Donc voilà, c'est vraiment une édition extrêmement limitée que j'ai aussi à avoir. Donc je suis vraiment content. Pour le coup, c'est vraiment une pièce qu'on va retrouver quasiment du pareil. Alors, pour la sortir, on va le faire. Ah, ils ont causé des trucs. Il y a même du scotch. Voilà, c'est catastrophique. Je n'arrivais pas à la sortir. Alors, je vais couper la caméra. Je sortais du carton. Donc voilà, je l'ai sorti du carton. Donc le carton, il est là. Un carton énorme. Donc je l'ai mis de côté. Donc c'est un secret puzzle. Donc ça va prendre un peu de temps, je pense, la vidéo. Je vais vous en faire tout de suite. Donc déjà, il y a un tube, je ne sais pas pourquoi. On verra plus tard. Je ne sais pas si j'ai pris du bon côté. Bon, il y a une main. Donc là, c'est tous les petits accessoires que je vais déballer un par un. Et puis, on va essayer de reconstituer. Donc voilà, c'est à de suite. Donc ouais, c'est souvent une vidéo puzzle, je pense. Et là, c'est parti pour moi. Hop là, une petite main. Bon, pour l'instant, on fait le casse. Voilà, il peut être d'escal. Là, il fait du zubre. Je vous montre ça un peu près. Vous voyez ? Voilà. Après, comme d'habitude, une vidéo où je ferai le tour de la figurine, il faut monter de très près, en définition. Donc ça, vous verrez. Il y a l'état de l'armure, bien sûr. Comme d'habitude. Mais ouais, avec tous les petits bouts qui suit et tout. Par contre, c'est une vraie vidéo puzzle. On a tout le monde fait, je pense. Donc ça, c'est quoi ? Je l'entablis. Non, je pense que ça doit être la carte du Mando. Bon, on verra plus tard. Hop là, mon deuxième épaule. Donc, c'est une version, en fait, où il n'est pas en full armure. C'est une version du milieu de saison, de la saison 1, en fait. Allez, d'accord. Donc, voilà. C'était vraiment énorme. Parce que ça, c'était épique. Je pense que les casques, on est au-dessus. Ça va reprendre un peu la Diorama de la saison 1. On voit tous les casques de Storm sous des piquants. Comme ça, sous des piqués. Donc, voilà la taille du truc. Ça va reprendre la classe. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Bon, on est joli. Donc, là, on a le fusil. Fui Mando. Voilà, les pièces. Bien détaillé. Je vous montre ça de plus près. Il y a des cafés de range. Je ne sais pas si ça va du transport ou si ça a bougé un peu. Donc, c'est pas mal. Ah, mais il y a deux fusils, en fait. Ah oui, il y en a un avec la main et l'autre, il faut mettre en bandouillère derrière, de gauche, je pense. Il faut être carrément deux fusils. C'est le même, je vous montre. Pas peur. Effectivement, il y a plusieurs positions possibles. Sur la figurine, il y a pas mal d'attestation. On est avec. Ça va être sympa. Voilà. Ah, il y a un petit blaster. Qui va bien. Voilà. Il vous dit, c'est du puzzle. Voilà. Petite pièce, fort petite pièce. Ça, c'est quoi ? C'est un bras. Hop là. Avec ce point d'inètre. On va rester en détail tout à l'heure. Donc voilà, on a plusieurs épaulettes. Fondées avec, pour effectivement, faire l'armure comme on le souhaite. Parce qu'on peut faire, soit faire l'armure en fait, du tout début, donc du premier épisode. Soit faire l'armure qui l'a dans l'épisode 3 ou 4. Il se fait au fur et à mesure sur l'armure en escar. Voilà. Vous voyez, donc on avait vraiment les deux épaulettes au début. Encore. Le blaster, on peut vraiment parler de la position qu'on veut en fait. Vous voyez, on peut mettre ce blaster à ceinture, sur la main. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'extors fournis en double. Ça, c'est pas mal. On a donc, quand bien c'est des huites, que j'ai fait en une dernière fois. On a le corps complet du menton. Donc forcément, ça évite du coup d'avoir des effets de lignes en fait. De raccords qui sont mal faits. Quand on a le corps complet comme ça au moins. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de défaut de raccords. Tout le rapproche. Donc vous voyez, c'est pas du 1.4. Il ne rentre pas dans la caméra. On est sur un modèle un peu plus grand. On va regarder derrière sur la 6.8. On va commencer. Vraiment que mon dos soit vraiment grand. Encore que... Il n'a pas de plus grand que ses huites. Vu qu'il est plus massif. Enfin si, il est grand. Je pensais que c'était un peu plus grand que du 1.4. Mais bon, je pense que... C'est du 1.4 quand même. Vu la taille de la boîte. Donc ça c'est bon. Là j'ai tout déballé. On passe la taille d'en-dessous. Et donc là, on va mettre la taille d'en-dessous. La base. Pour tout ranger, ça va être la dernière après. Là, le Baby Yoda. On peut porter le Baby Yoda là-bas. Le Baby Yoda, je trouve qu'il n'est pas extrêmement bien fait. Donc je ne le mettrais pas. Je ne serais pas Baby Yoda comme ça dans la main. Ça, c'est une pause déjà sur le cauchemar. Je ne trouve pas que c'est ordinaire. On peut porter à premier endroit. Encore un bout de bras. Là, ils sont sympas, les petits casques de Storm. Ils sont vraiment classe. Je vais les envoyer à mon ami Chris Fig. Je pense qu'on va nous faire un petit repein dessus. Pour faire un petit effet de salissure. et puis couvrir du sang dessus. On en casse. Là, je trouve un peu trop fort. Voilà. Le casque du Mando. Un petit tricasse ici. C'est bien fait. Donc là, ça, c'est la base pour mettre le Baby Yoda. Je trouve ça en en rendant parce que Baby Yoda, ce n'est pas la priorité. Donc je dis qu'il y avait plusieurs réactions possibles. Il y avait un Baby Yoda dans son berceau. Il y avait un Baby Yoda à côté. On regarde ça plus tard. Donc on regarde le casque de Storm. Du coup, je voulais envoyer les 4 casques. Mais là, ce que ça ne va pas être compliqué. Parce que les autres sont dans la base. Voilà. Donc là, il y en a la base. Il y en a même 5. Les casques de Storm. La base, je la trouve un peu trop de couleur béton. On est dans le désert. Donc je pensais faire plutôt une couleur sableuse. Mais la base est tellement grosse. Ce qu'un bote est tellement énorme. Je ne sais pas comment la renvoyer la caisse. Donc je le délai. Je ne sais pas si je la renvoie avec juste les petits casques. Ou si je renvoie tout. Bref. On va voir ça plus tard. Donc on va passer au montage. Par contre, je vais la mettre de l'autre côté. Pour vous voyez. Mais si je fais ça, je ne vais pas pouvoir la monter comme autant. Je ne vais pas voir ce que je fais. Alors. Voilà. Pas de problème au montage. Donc déjà, sur toutes les pièces que j'ai reçues. Ce n'est pas de casques. Donc déjà, c'est le principal. Avec une casse. Donc très bien emballée. Ce truc en plus, la mène avait fait énormément d'ailleurs-tours. C'est fait trois fois qu'elle était renvoyée. Ils ont renvoyé du coup à l'expéditeur. Parce qu'effectivement, elle était trop gros. La donne ne l'acceptait pas. Pour qu'elle porte à l'aéroport. C'était un peu compliqué. Du coup, je n'ai même pu payer une surtaxe. Donc pour l'envoyer par UPS. Parce que la poste ne voulait pas le prendre. Donc bon. C'était un peu chiant. Elle a beaucoup réagé. Je suis content qu'elle n'ait pas eu de casques. Parce qu'elle a fait comme coup de la retour. C'était un peu loin. Voilà. On va aller mettre les épaulettes. En bascars. Donc c'est monté nickel. Ça, ça m'y a. On va mettre des cordes en plus. Ça c'est parfait. Alors. On va mettre ça. On va essayer de faire ça. On va mettre ça. On va mettre ça. On va mettre ça. Où. Alors. Ça, ça date d'ici. Je pense. Il y a une position où il tire son arbre sur l'épaule. Il y a un peu. 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 Il est bien ici. Il y a un peu. Il y a un peu. C'est comme ça. On va prendre ça. Il faut juste poser. ça va le faire, c'est pas trop lourd, ça devrait aller, du coup elle va dans pleines positions différentes donc là vous avez même ensemble, ça c'est pour mettre l'arme comme ça en fait dans le dos, il faut l'attacher derrière, mais bon ça ça ne m'intéresse pas, donc ça je pense que c'est le tube, oui comme ça, donc j'ai un peu de place, tu viens là, tout ça, et là on a le bébé Yuda, ouais, ça n'a pas des masses de trucs, ouais, du coup ça me confond dans l'idée que je ne vais pas le mettre, parce que là le berceau il est en résine, donc il pèse 3 tonnes, ça tient plus que le sac à tige, ça c'est un truc que j'ai vraiment cher à partir un C4, donc on va laisser trouver ça, ça va passer une autre fois, peut-être que je vais le coller, je dirais qu'en fait c'est le mieux, il aurait donc le petit holter blaster, il va venir ici lui, voilà, je pense que c'est bon là, tout est fait, donc là les autres paires de mains, de bras, donc ça, pas besoin, ouais, à la limite je vais peut-être mettre le fusil dans le dos, et voilà ça, je l'aurai plus tard, voilà, donc la vidéo a dû avoir plus de temps, désolé, c'était un peu compliqué à monter, mais finalement, une fois qu'on a toute la base, ça semble plutôt bien, je trouve donc la pièce, donc il en impose, il est vraiment classe, c'est une très belle pièce, je suis vraiment content de ce produit, je suis content de la commande, elle a coûté un peu cher, mais par contre ça, c'est pas de tape non plus, et les gars, ouais, parce que les cas, c'est pareil, ils sont en résine, donc ils sont très lourds, ils sont, ouais, pas de plastique, donc ça presse du poig sur la tige, je vois que ça tient pas de ouf, là je vais peut-être mettre un peu de pâte à fixe pour caler ça, c'est dramatique, bon, là ça tient, voilà, voilà, voilà les amis, ah oui, donc il y a, ça c'est quoi d'ailleurs, on verra plus tard, donc on va passer à la review de près, voilà les amis, donc on passe à la review de près, donc je m'excuse aussi pour le son de la vidéo tout à l'heure, parce qu'effectivement, donc là, c'est le soir, il n'y a pas beaucoup de bruit dans la maison, et du coup, il y a un écho qui s'est fait dans la pièce, donc normalement, il n'y a pas d'écho, mais je ne sais pas pourquoi, là, il y a un écho ce soir, bon, je suis désolé, et puis donc je crois, je pense à m'acheter un micro plus tard, comme ça, ça évitera effectivement ce genre de problème, bon, on va passer à la review, la leçon sera meilleure, normalement, donc j'espère, et puis donc on attaque la review, donc là, je vous remontre la plaque, voilà, le petit papier, donc, avec l'édition limitée, voilà, donc on attaque la review de la statue, je vous montre le socle, donc pour moi, le socle est un peu trop gris, ça fait trop couleur béton, je trouve, alors que normalement, on est un peu dans le désert, donc ça aurait été bien d'avoir un effet plus sable, c'est pour ça que j'aurais bien aimé, donc repeindre le socle, mais la base est tellement imposante, je ne sais pas comment la renvoyer, la boîte est énorme aussi, du mando, donc ça va me coûter une blinde en frais de bord, donc je verrai, je vais peut-être envoyer que les petits casques, du coup, ah, Chris, je ferai ça plus tard, donc bon, les casques sont sympas, on voit donc les détails de la botte, donc là, on est entièrement sur de la résine, il y a plein, donc, de vêtements tissus, bon, c'est dommage, c'est toujours sympa d'avoir des figurines habillées, moi, j'aime bien, donc, cette chose fait ça très bien, bon, là, c'est entièrement de la résine, bon, l'avantage, également, du coup, il n'y a pas de démarcation, donc, c'est un tout intégré dans la statue, c'est une seule pièce, donc, vous voyez, donc, c'est bien détaillé, on a les impacts sur l'armure, comme dans la série, c'est plutôt propre, sol bémol, quand même, le pantalon, je pense qu'ils auraient pu le faire ici, vous voyez, en tissu, ça aurait fait plus propre, plus sympa, mais sinon, le reste est nickel, on remonte, là, on a le petit blaster, on a la ceinture, on a la main, là, on a la ceinture, on a le reste de l'armure qui est bien détaillée, aussi, avec les effets, donc, de dégâts et d'impact, très bien détaillé, la petite ceinture, aussi, avec les munitions, les épaulettes, l'arme, qui est vraiment jolie, aussi, voilà, donc, le casque, aussi, est très bien fait, avec les effets, donc, d'usure, le casque est vraiment doux, le casque est vraiment bien classe, la visière, elle peut flatte bien, la lumière, aussi, c'est sympa, les petits casques de Storm, il manque un petit peu de salissure, je vais les renvoyer, avec un peu de sang, ça fera bien, donc, là, j'ai rajouté les petits tissus, aussi, comme dans la série, en dessous, là, je vous remontre également, pareil, on a des tissus en dessous, on a, donc, je mets la cape, aussi, vous voyez, la cape est en tissu, voilà, donc, je vous refais une vidéo, donc, on va dézoomer un petit peu, hop là, voilà, donc, c'était vraiment très grand, hein, j'arrive pas à la cadrer, hein, normalement, je suis vraiment à la même distance que d'habitude, parce que là, il est un peu plus haute, quand même, j'ai un peu de mal à la cadrer, quand même, voilà, donc, c'est une belle pièce, hein, franchement, là, on impose, il est bien à la classe, donc, j'ai pas mis le Baby Yoda, parce que, comme vous avez vu tout à l'heure, il est pas très bien fait, donc, aucun intérêt de le mettre, je vais plutôt exposer, donc, mon Mando, avec le Baby Yoda de Sideshow, que je vais recevoir, d'ici fin d'année, début 2021, si tout va bien, comme ça, j'aurai les deux à un côté de l'autre, bon, forcément, Sideshow, vu que c'est du 1-1, il sera de la même taille que le Mando, du coup, mais c'est pas grave, ça fera, ça fera clair, je pense, quand même, j'aimerais ce que ça donne, mais ça peut être, quand même, plutôt bien, même si c'est pas la même échelle, c'est pas grave, voilà, ça sera toujours plus classe que le petit Baby Yoda en PVC, mais bon, voilà, c'est un accessoire, c'est pas grave, moi, j'ai pris vraiment Paul Mando, qui est vraiment très, très propre, donc, vraiment très content de cette figurine, c'est une belle pièce, je pense que c'est une de mes plus belles pièces Star Wars, actuellement, en figurine, vraiment bien content de ce produit, voilà, les amis, donc, j'espère que la review vous a plu, je vous dis à très bientôt, ciao, ciao, tout le monde, bonne semaine, si vous regardez la vidéo en début de semaine, et si c'est le week-end, et bien je vous dis bon week-end, allez, ciao les amis !